Je suis arrivé dans la rédaction des sports de France Télévisions en stage. Il y avait des monstres sacrés un peu partout. Je tournais la tête, il y avait Pierre Salvia et Gérard Holtz un peu plus loin. Ça a été un sacré choc. J'aurais aimé être un champion de basket NBA. Parce que mon idole absolu, c'est Michael Jordan. Mon pire souvenir de sport à l'école, j'adorais le sport. J'étais très sportif. Mais je garde un souvenir assez difficile de ces longues séances où on court tous autour d'un terrain sans but. D'arrêter de manger. C'était sur un match de l'équipe d'Irlande. Il y avait un joueur qui depuis a pris sa retraite qui s'appelait Jamie Islip. On aime bien se faire des petits jeux de mots en direct avec Fabien. Il était très en forme, Jamie Islip, ce jour-là. On a dit que c'était la fête d'Islip. Et derrière, il y a eu un fou rire qui a duré un certain temps. Il y a quelques années, sur le plateau de Stade 2, on a eu l'occasion de recevoir sans doute le plus grand joueur de rugby de tous les temps, Jonah Lomou. Après cette visite sur le plateau de Stade 2, il a été un de mes consultants sur la Coupe du Monde 2011 en Nouvelle-Zélande. Just Two Of Us de Bill Withers. Une chanson qui m'accompagne depuis de longues années. Il faut que je chante. Just Two Of Us. Pendant Rio, pendant les Jeux, je présentais une émission avec Clémentine Sarra qui s'appelait Bom Diario. Et ce jour-là, à chaque lancement, je pouvais par exemple lancer un sujet sur l'aviron. C'était un sujet sur le canoë kayak qui partait. Et quand on a des loupés comme ça pendant une demi-heure, dans une émission qui fait une heure, c'est long, très long. Un lieu, mon appartement. Je suis quelqu'un de très casanier, donc j'aime bien être chez moi, lire, écouter de la musique. Je m'aime quand je dors. Je suis insomniaque. Et donc, quand je dors... Alors, sur le coup, je ne m'aime pas, puisque par définition, je dors. Mais quand je me réveille, je me dis, c'est bien quand on dort. Mon plus beau moment sportif. Je vais dire le titre de champion du monde 98 de l'équipe de France de football. Je me souviens, j'avais ce jour-là quitté ma banlieue parisienne, pris ma voiture, monté sur les Champs-Elysées. C'était l'une des premières grandes émotions de sport dans le partage avec les autres. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada